Ce programme vous est présenté par... Cocaïne, protéines de luxe. De retour sur le plateau de 46 000% sport, je suis Dimitri Krakers, c'est la quatrième édition ! Roland-Garros, ça fait 33 ans que les Français attendent un successeur à Yannick Noah. Ce sera peut-être Gonzague Belkacem qui est avec Gaëtan Banque pour célébrer sa victoire du dernier tournoi. Gaëtan ! Un petit instant. Vous connaissez la tradition après une victoire, une petite dédicace qu'on fait à chaque fois ? J'aimerais dédicacer ça à tout mon oeuf 1, tout mon oeuf 2, tous mes cas de cité. Ouais non, je parlais plus d'une petite signature en fait. Ah, votre nom ? Non mais pas là-dessus, pas pour moi en fait, c'est sur la caméra directement. Ah ok, yes. Voilà, alors non plus sur l'objectif parce que là on verra pas du coup, c'est dommage. Ah oui ? Ok. Ouais là c'est une maison que vous faites. Je parle sur une maison, voilà, une petite cheminée. Ah là c'est des voitures. D'accord, peut-être un peu de verdure éventuellement. Éventuellement, un petit arbuste. Peut-être éventuellement quand même signé ? Signé ? Oui, parce que vous signez votre oeuvre. Ouais, non, en général c'est comme ça que je signe les papiers. C'est comme ça que vous faites. Ecoutez, moi ça me va. Allez. Je reprends ça. Merci. Merci, encore bravo. Au revoir. Sympa. Et bah écoutez, c'est un dessin qui a de très très belles courbes à l'inverse de ma femme que je salue. Tennis toujours, c'est le forfait de Rafael Nadal pour Roland Garros. C'est une chose très très gros coup dur. Des hommages se succèdent un peu partout dans le monde. Notamment ce fan espagnol vidéo. Moi, Romuald, ai été déçu et attristé par le forfait de Rafael Nadal. Je vais lui rendre hommage en m'infligeant les mêmes blessures. Pour toi, Rafael. J'espère que cela vous aura touché. Et bah voilà une belle preuve d'amour. Comme quoi l'amour, c'est violent. Surtout quand ça passe par derrière. Football maintenant. Le Real a été sacré champion ce week-end, mais sa prestation est éternée par son défenseur Pépé, qui a simulé à de nombreuses reprises. Un peu à la manière d'Esteban le Gruyérier, qui lui aussi ce week-end a simulé pendant le derby entre l'ASM et le FC Visiteur. On se regarde tout de suite les images. 48 points séparent l'ASM et le FC Visiteur à l'aube de ce derby de l'Est. Un match donc sous haute tension qui va se confirmer rapidement. Première minute de jeu. Esteban le Gruyérier s'écroule dans la surface suite à la sortie du gardien Gomez. Faute ou pas faute, c'est à vous de juger. Alors on va revenir sur ces images d'Esteban le Gruyérier. Il va être là sur le plateau pour débriefer avec nous. On me dit d'ailleurs qu'il est en train d'arriver Didier, est-ce que tu peux l'équiper en micro s'il te plaît, dépêche-toi. Dépêche-toi, il ne passe pas devant la carme. Ça, ça m'énerve, je t'ai déjà dit. Yes, alors vas-y, va l'équiper. Tu le mets en stéréo. Esteban il est un peu comme ça à droite-gauche, je viens revoltant donc il a besoin d'aller chercher les sonorités à gauche à droite. Alors on a la chance d'accueillir Esteban le Gruyérier qui arrive sur le plateau pour répondre à la question est-ce qu'il y avait faute, oui ou non ? En fait voilà, j'ai débordé sur le côté. Et le gardien il arrive, je pense que... Mais alors j'entends mal un peu ce que tu dis, j'essaie de comprendre ton propos. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a faute ou pas ? Ouais donc voilà, comme je disais, le gardien il arrive et il me touche au niveau de la jambe. Donc là pour moi il est un peu d'un petit quoi. Bonne soirée à vous. Yes, Esteban qui est déjà reparti. Eh ben voilà, faute ou pas faute, en tout cas le débat est lancé. Oh, on en fera ce qu'on voudra. Football toujours, c'est la rubrique culte d'Abibou de DBZ. C'est la prostate de la semaine. Abibou, tu peux te poser sur le siège. Oh là là, très très belle carrure, ça a poussé à la salle j'ai l'impression. C'est exact. J'ai adopté le régime Cristiano Ronaldo à base de bar croustiflex et de protéines cocaïne pour nervurer le muscle et obtenir un teint. Allez. Cristiano Ronaldo, 795 matchs, 543 buts, et 19 trophées. A l'aube de sa troisième saison avec le Real, il atteint les 65 buts parce qu'il a pris 9 kiltars de muscle. Combien ? Je dis 9 kiltars de muscle. Les chiffres, une nouvelle fois, ne mentent pas, Dean Crack. En atteignant une masse de 101 kg, il pourrait atteindre les 97 buts par saison. Sur ce... SUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUJ. Pourquoi vous faites ça ? Je ne sais pas. Dommage, la séquence était sympa, vous pouvez disposer, vous vous m'avez un peu déçu. Euh... Le choc de la semaine, c'est Serge Aurier qui aurait insulté un policier en sortant du patio cette célèbre boîte de nuit qui fait 15 euros les mojitos en happy hours. Il a voulu s'expliquer en vidéo, on l'écoute. J'ai fait une grosse connerie, je trouve ça normal. Bah écoutez, cet homme a des couilles et c'est pas pour me déplaire. Une réaction de Bakary Comté. Soutien aux frères sortis de Zonze, hashtag les vrais saches, hashtag free Serge Aurier, hashtag vous savez pas qui il est. C'est du baka tout craché, c'est pour ça qu'on l'aime. Avant de se quitter le tweet de la semaine, c'est Lordeouam qui nous dit Dimitri Cracker, c'est d'ores et déjà une légende de la télévision. Merci à toi, mais je le savais déjà, donc au final c'était pas très intéressant. Voilà, 46 000% sport, c'est fini, je vais demander à Abibou de DBZ, malgré tout on lui en veut pas. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Viens là, me claquer un muscle, on se retrouve même heure, même endroit, semaine prochaine. France. Très très beau ce muscle là, vraiment. Tu veux des petits conseils ? Bah je sais pas quelle porte tu prends par exemple. Pocahine. C'est très très beau ça. Touche pas. Le galbe est vraiment nickel. Encore un peu fragile. Oui, 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 oui. Mais c'est très très beau. Ah ouais, petit mec c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada